L'équipe est ravie, mais pas tout le monde dans cette équipe, il y a Morgane Cadignan et elle ne vous aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas le président ? La regardez pas comme ça, elle va craquer. Non, Noël Legrette, non, ne me regardez pas comme ça, je ne vous aime pas. Mais ça se voit que vous êtes quelqu'un d'important, rien que dans votre nom et prénom, vous avez deux trémas. Pour une seule personne, quoi. Mais pour qui se prend ton pied. Ça se voit, ça se voit qu'il est président, vous avez un costume dès le matin, ça met un signe, quoi. Moi, il n'est pas midi sous la table, je suis encore en couche. Non, mais pour des tas de gens, vous êtes le président de la Fédération Française de Football et pour des tas de gens, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que le football, ça rend heureux plein, plein de monde, dont Nagui et Leïla. C'est vrai, vous aimez ça, parce que vous n'avez pas assez au cours de l'année de films à voir, de livres à lire. Il faut aussi se rajouter des matchs de foot à regarder, quoi. Je ne comprends pas que vos partenaires, ils ne captent pas le message, quand même. Après sept ans d'émission, ils ne sont pas bien éveillés, hein, pardon. Parce que moi, ma compagne me dit une fois par an, désolée, je ne viens pas me coucher, je dois terminer le dernier Marc Lévy. Bon, bah, message reçu, ma grande. J'aimerais tellement, tellement être passionnée par le football hors Coupe du Monde, j'entends. Parce que bien sûr, en cas d'Euro ou de Coupe du Monde, là, évidemment, ferveur nationale oblige. Je deviens analyste et commentatrice sportive. Et mes analyses sont souvent essentiellement composées de mes « putain, mes courela, mais qu'est-ce qu'il me fait, oh ? » Bon, le petit accent du Sud, c'est bonus. Parce qu'il y a des accents qui sont obligatoires à des occasions. Comme quand on imagine un policier qui dit « papier du véhicule et de l'individu ». Aucun policier ne parle comme ça. Une fois, je me suis fait arrêter pour un contrôle d'alcoolémie, le gars n'avait pas d'accent. J'étais déçue. Bon, ça va, parce que j'étais bourrée. Mais j'étais surtout déçue et surtout à pied depuis. Et à propos d'alcool, je disais donc qu'en cas d'Euro ou de Coupe du Monde, je hurle sur les joueurs parce qu'ils ne courent pas assez vite. Alors que la dernière fois que j'ai couru avec un ballon, c'était un vert ballon et je courais après un tout autre but. Que j'ai raté. Bon, en tout cas, je n'ai pas réussi à tirer. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai tiré contre mon camp. Est-ce que je parle de masturbation ou de football ? Je ne sais pas, Nagui. C'est vous l'expert, après tout, de foot, je veux dire. Ce qui m'a toujours fascinée dans le milieu du football, en plus de Bichent Elisa Razou en short. Ça va, non mais c'est limite, mais se faire draguer par moi, ça fait partie du combat pour l'écologie. Si on dit oui à la biodiversité, on dit oui à tout. Puis citer Elisa Razou, ça montre à quel point je suis calée en sport parce qu'il fait partie de l'équipe de 98, époque à la pquelle, j'avais 8 ans. Ça fait mal, les vieux. Ben voilà, coup franc, c'est comme ça. Dites-vous que moi, quand j'ai passé le bac, Zidane, il n'avait déjà plus de cheveux. Je suis super jeune, je suis tellement jeune. Et ça me fascine. Et enfin, ce qui me fascine, c'est l'économie du football. Par exemple, le prix des transferts des joueurs pendant les mercatos, c'est comme si moi, je jouais depuis deux ans à la C-France Inter. Et pour rejoindre la SRTL, ça leur coûtait des millions et des millions d'euros pour m'avoir. Et c'est vraiment de monde différent parce que là, c'est moi qui paie tous les jours pour rester. Donc si à la rentrée, je ne suis plus là, c'est que je ne peux plus me permettre de me payer mon métier, tout simplement. Et dernière information que moi, j'ai jugée réconfortante pour la planète. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais Fanny Rué, ici, elle joue au foot en Belgique. Et qu'est-ce qui ressemble moins à Michel-Télisa Razou en short ? Fanny Rué en short. Et Fanny Rué, elle fait des five. Et je répète, pour les systèmes nerveux qui viennent de se bloquer, Fanny Rué fait du foot en salle. Et ce qu'on a déjà entendu, plus mignon que ça. Et quand j'ai su ça, au début, j'ai eu un réflexe de maman d'enfant bolos. Je me suis dit, mais évidemment qu'elle fait le ballon, putain, et non, j'ai commencé à faire 150 cupcakes pour qu'elle fasse accepter par l'équipe et tout. Et non, je vous jure, elle court, elle fait des passes, elle est choisie dans des équipes. Mais quelle belle revanche sur nos adolescents, c'est à toutes quoi. Elle marque des buts, parfois même contre le coin adverse. Comme quoi, le foot, ça rend vraiment tout le monde heureux. Après, je parle de foot ou de masturbation. Encore une fois, ce n'est pas moi l'experte en foot, je veux dire. Merci. Morgane Cadignan qui sera vendredi et samedi au Bacchus de Rennes.